Salut à tous, aujourd'hui un autre build en rôdeur ou rôdeuse en l'occurrence mais cette fois c'est un build qu'on dit, par contre on est toujours en animorph donc là je vais vous le présenter en version PVE et MCM entre les deux versions il n'y a qu'une compétence ici qui change et un perk ici qui change alors, donc, survie, escarmouche, animorph on commence par les perques fixes, vigueur naturelle, vous récupérez de l'endurance plus vite donc ce qui est toujours pratique votre familier, vous bénéficiez de protection lorsque vous effectuez une roulade d'esquive pendant 2 secondes ça ne change pas le build mais ça peut être utile on va dire votre familier, vous récupérez de la santé tant que vous êtes affecté par la protection alors, il y a des builds qui peuvent utiliser beaucoup de protection et se servir massivement de ce perk, là ce ne sera pas le cas mais ce sera toujours utile si jamais vous êtes en équipe et qu'on vous met la protection parce que ça sera notre seule source de protection, autant dire qu'on n'en a pas votre vitalité est augmentée, votre familier et vous obtenez de l'expertise en fonction de votre vitalité ça tombe bien vu que c'est un build qu'on dit, l'expertise on en a besoin la vitalité c'est toujours bon à prendre mais l'expertise aussi voilà pour que les conditions durent le plus longtemps possible y compris que ce soit celles qui infligent des dégâts ou celles qu'on n'inflige pas le perk de la torche, donc vous obtenez des dégâts par altération de base même si vous n'avez pas de torche lorsque vous utilisez une torche ou une dague, vous obtenez des dégâts par altération supplémentaire les compétences de torche et de dague se rechargent plus vite on n'utilisera pas la dague voilà, là on utilise la hache en premier lieu, vous verrez pourquoi et là, le fameux perk qui change selon qu'on soit en MCM ou en PVE en PVE, lorsque vous utilisez une compétence de bête, la première attaque de votre familier inflige empoisonnement empoisonnement inflige plus de dégâts la compétence de bête c'est celle là alors là, je ne suis pas en combat, voilà, uniquement en combat, donc ça ne le met pas mais si j'avais utilisé ça, l'attaque suivante aurait mis de l'empoisonnement même si, deux d'empoisonnement, même si on est fusionné c'est à dire, voilà, la première attaque de votre familier inflige empoisonnement mais si on est fusionné, c'est notre première attaque par contre, en MCM, on utilise ça les compétences de survie se rechargent plus vite confèrent Führer et dissipe les altérations et le moment me semble bien choisi pour vous montrer ce qu'on utilise en MCM on utilise ceci qui est un dodge vers l'arrière hop là, qui supprime l'immobilisation de base et comme on a le pair, qui supprime deux altérations en plus ce qui est très utile Führer, c'est un petit peu anecdotique dans ce build même si c'est toujours bon à prendre mais ça, c'est aussi une compétence de survie et le fait qu'elle se recharge plus vite, c'est pas mal parce que sinon, elle se recharge en une minute 48 secondes, c'est toujours pas ouf mais c'est une compétence qui va infliger beaucoup de dégâts par le saignement et en plus, beaucoup d'immobilisation et donc, avoir la possibilité de faire du dodge mieux avec ça par exemple, je vous montre vous avez quelqu'un qui vous tombe dessus il vous tombe dessus à 2, 3 voilà, hop, ils vous mettent l'étourdissement l'immobilisation, la totale voilà, vous faites ça hop hop voilà et là, vous êtes bien vous êtes partis à perpète certains doivent se battre pour la liberté des autres voilà, je pense que vous voyez l'idée on va repasser sur la compétence PVE et vraiment pour avoir utilisé les deux versions MCM maintenant, je ne me passe jamais de la compétence de survie et du perc observez ma splendide contribution à l'effort de guerre alors oui, veux-tu bien te taire ami Azura j'ai pas choisi l'endroit le plus calme pour la présentation c'est pas grave donc là aussi on est sur je disais empoisonnement inflige plus de dégâts augmentation des dégâts 25% de plus on a de la pulsation d'empoisonnement ici on a de l'empoisonnement ici et c'est à peu près tout voilà, je crois il me semble bien que c'est c'est tout mais c'est quand même bien utile parce que là ça va en mettre vraiment pas mal et ça aussi on peut monter relativement haut en empoisonnement quand même on passe sur escarmouche d'abord les percs fixes vous bénéficiez de rapidité lorsque vous changez d'arme en combat c'est pas forcément le plus indispensable dans la mesure où on a rapidité en boucle ici plus ou moins en boucle et pour toute la team voilà ce qui est très pratique vous pouvez utiliser n'importe quelle famille à partir du moment où vous avez ça en PVE par contre en MCM c'est le corbeau le corbeau le corbeau obligatoire bénéficiez de fureur lorsque vous changez d'arme en combat pareil c'est pas pour ça qu'on est là et vous infligez dégâts supplémentaires et avez plus de chances d'infliger un coup critique lorsque vous attaquez dans le dos ou sur le côté alors ça c'est le genre de choses qu'on peut garder à l'esprit quand on essaie un petit peu d'optimiser ce qu'on fait par contre c'est pas le genre de perc qu'on a à l'esprit quand on commence à jouer le build mais lorsqu'on commence à optimiser un petit peu ce qu'on fait c'est important de l'avoir en tête pourquoi on utilise cette barre d'escarmouche alors que les percs fixe sont un peu aux F voilà augmente la durée des avantages et des altérations appliquées par les pièges le temps de recharge des pièges est réduit et les pièges infirmités les pièges offensifs donc pas celui là mais ces trois là hop ça inflichera infirmité donc un perc indispensable là indispensable également les altérations saignement que vous infligez sont plus dangereuses saignement on en a un certain nombre de sources on en a là on en a là on a aussi un là l'attaque de base de l'arc court c'est du saignement donc ce perc buff considérablement l'arc court on va en avoir en masse ici également et un petit peu là voilà donc très 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 utile là on a plusieurs bons choix possibles alors celui là non c'est pas l'esprit c'est un très bon perc mais c'est pas l'esprit celui là permet de faire des dingueries mais on va pas l'utiliser pour autant non on va utiliser ça c'est le perc de l'arc court lorsque vous esquivez une attaque ou utilisez tir réflex tir réflex c'est ça c'est le troisième de l'arc court les dégâts et la durée d'altération augmentent donc voilà pendant 4 secondes sur esquive vos altérations durent plus longtemps et vous infligez plus de dégâts augmentation des dégâts 10% et durée augmentée 10% également les compétences à l'arc court transpercent la cible ce qui est très pratique ça veut dire que si vous visez quelqu'un et que sur le chemin du projectile il y a d'autres ennemis ça va les toucher aussi c'est un bon moyen de faire du multi-hit en fait donc si vous avez un groupe en face de vous visez celui qui est au fond du groupe donc transperce la cible et se recherche plus vite très pratique et leurs attaques dans le dos et sur le côté sont améliorées ce qui va un petit peu avec ça donc viser dans le dos ou sur le côté c'est vraiment très très sympa là par exemple ça met stupeur pendant 2 secondes si vous attaquez de face mais si c'est de dos ou sur le côté ça met étourdissement à la place ce qui est mieux voilà là pareil ça met immobilisation si vous attaquez dans le dos ou sur le côté là le poison dure beaucoup plus longtemps vous voyez que normalement c'est 5 charges pendant 9 secondes si vous attaquez dans le dos ou sur le côté c'est 5 charges pendant 16 secondes donc on passe d'un dégât de 7000 à un dégât de 12 presque 13000 et là pareil on passe d'un saignement de 3 secondes et demi à un saignement de 9 secondes donc voilà un dégât de 550 à un dégât de 1300 vu qu'on a ça en plus qui inflige plus 33% de dégâts pour le saignement en animorph donc l'arme spéciale c'est la dague on ne va pas l'utiliser par contre on commence par les perques fixes donc voilà vous avez la possibilité de fusionner avec vos familiers et chaque familier va avoir des compétences ici différentes à quelques exceptions près il y a quelques familiers qui ont les mêmes mais en général là les deux premières ça veut dire que c'est un oiseau en l'occurrence c'est un corbeau et celui là c'est spécifique au corbeau par exemple si je prends une chouette on aura les deux premières qui sont les mêmes compétences mais là on aura une compétence de soin là le grab ça va être très utile ça grabe autour et ça met immobilisation ça va être vraiment très 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 utile pour pouvoir mettre les dégâts de zone derrière sur des ennemis qui sont rassemblés en un point et ne bougent pas ça va être également très pratique pour jouer ceci et ceci ce sont deux compétences miroir en fait dire que vous tirez 5 flèches là et sur 5 cibles chaque donc si les ennemis sont tous bien groupés au même endroit ça veut dire que chacune des cibles va se prendre chacune des flèches parce que sinon regardez ah bah on le voit pas ça tire en éventail est-ce que là on le voit ah bah dis donc on va le refaire voilà vous voyez ça tire en éventail là pareil voilà ça tire en éventail mais si vous êtes au corps à corps avec les cibles bien groupées devant vous vous venez d'utiliser ça qu'elles sont immobilisées ils se prennent tous toutes les haches et toutes les flèches ce sont vraiment deux compétences qui sont exactement les mêmes sauf que voilà l'une est en poison l'une est en saignement et de toute façon ces deux conditions sont buffées alors perque fixe donc ça c'est fait vous infligez des dégâts de frappe supplémentaire lorsque vous bénéficiez de fureur ça tombe bien on va l'avoir en boucle 15% de dégâts de frappe supplémentaire c'est pas mal on n'est pas on est plus dégâts par alté que dégâts normaux donc bon ça vaut ce que ça vaut mais c'est toujours de l'augmentation de dégâts neutraliser un ennemi augmente les dégâts et dégâts par altération que vous infligez pendant une courte durée ça tombe très bien pour neutraliser on a ça donc ça c'est l'opener donc voilà dès le début on va avoir ça qui nous permet pendant 10 secondes d'avoir 10% de dégâts et des dégâts par altération en plus on a ça également qui neutralise les ennemis avec projection et on a ça qui neutralise soit par stupeur soit par étourdissement donc ça vous l'aurez tout le temps pendant les moments importants on va dire au niveau des percs amovibles utiliser une capacité de bête vous confère des avantages offensifs fureur et célérité fureur c'est anecdotique de toute façon on en a déjà plus qu'il en faut par contre célérité c'est très important vous verrez que lorsqu'on utilise ça pendant le gameplay lorsqu'on utilise ça derrière ça nous permet de mettre ça 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 et ça enfin tout ça on va dire et ça très rapidement plutôt que plutôt que lentement évidemment et ça permet donc de commencer à vraiment faire pulser de gros 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 dégâts pendant la durée de l'immobilisation sachant que l'immobilisation de toute façon on la renouvelle avec ceci voilà on peut la renouveler également avec ceci si on attaque par derrière ensuite là lorsque vous infligez empoisonnement à un ennemi vous lui volez de la santé ne peut pas être bloqué alors il n'y en a pas des masses d'empoisonnement dans le sens comme je disais tout à l'heure il y a ça et ça vous pouvez orienter un petit peu le build en plus empoisonnement en rajoutant du saignement par exemple par des cachets ou des choses comme ça mais disons que c'est le meilleur des trois à utiliser voilà les deux autres sont pas oufissimes ça c'est quand on est orienté boon ça c'est quand on a protection quasiment en boucle donc non là c'est pas le cas et voilà vous infligez empoisonnement c'est orienté condition on le prend mais vous attendez pas à ce que ça fasse remonter toute votre vie et ici vous infligez des dégâts de frappe supplémentaire aux ennemis dont le pourcentage de santé est inférieur au vôtre les altérations que vous infligez aux ennemis dont le pourcentage de santé est inférieur au vôtre durent plus longtemps en général on est celui qui attaque donc le plus 10% de durée le plus 10% d'augmentation de dégâts tout ça c'est la bienvenue et encore une fois c'est mieux que le reste le reste est pas forcément dégueu non plus mais c'est mieux ça c'est les postures on n'utilise pas ça encore une fois ça c'est un peu de la survie mais bon c'est pas la peine c'est pas nécessaire au niveau des stats là comme vous pouvez le voir on est avant tout dégâts par altération on est quasiment à 1002 de base expertise 633 donc beaucoup d'expertise tout ce qui est puissance on n'a pas de férocité mais puissance précision on va être à 580 300 et robustesse vitalité pareil 580 300 en gros c'est ça donc on a peu de dégâts critiques là on est à 20 on va être à 40 grâce à la fureur voilà que je montre alors on va même être un petit peu plus que ça puisque là c'est plus 25% chance de co-critique plus 25% et dégâts plus 15% quand on a la fureur et on l'a en boucle par contre voilà dégâts critiques se fait juste en 50 on a absolument 0 en férocité c'est pas grave encore une fois c'est un build qu'on dit par contre vous remarquez durée d'altération les altérations appliquées durent plus longtemps plus 80% donc là c'est vraiment vraiment très élevé ce sont des chiffres qui varient un petit peu en MCM j'irai vous montrer quelques petites différences en MCM notamment pour cette compétence là qui est très différente en MCM et d'ailleurs je vais aller vous le montrer maintenant il n'y a pas énormément de différences dans le build mais il y en a 2-3 qui peuvent avoir leur importance voilà alors là vous remarquez le temps de recharge c'est 16 secondes et ça met une seule charge de saignement et encore pendant très peu de temps on était en PVE la recharge c'était 36 donc on se dit tiens c'est bizarre normalement c'est nerf dans les modes de jeu un peu plus PVP MCM et ils ont plus de largesse c'est plus puissant en PVE là c'est pas le cas là c'est vraiment de compétences différentes en PVE ça recharge en 36 mais ça met 6 de saignement par contre là c'est très pratique de l'avoir en MCM qui se recharge en 16 parce que la rune est la même dans les 2 cas c'est la rune du trappeur donc c'est une rune durée d'altération et dégâts par altération donc ça c'est parfait mais surtout regardez la compétence numéro 6 vous bénéficiez de furtivité et super vitesse pendant 3 secondes lorsque vous utilisez une compétence de piège donc là j'avance normalement j'utilise une compétence de piège bam furtivité super vitesse là je log voilà j'utilise encore un petit peu voilà ça c'est fini j'ai 3 secondes de recharge sur la première trappe là c'est rechargé etc d'ailleurs si je joue celle là en premier je pense que je peux faire la boucle et vous voyez toute la distance que j'ai parcouru en fufu ça permet de faire plein de choses sympas hop est-ce que je vais avoir le temps de la jouer presque mais non ok allez on repart en pve encore une fois juste j'indique si vous venez en mcm avec ce build c'est ça à la place de la trappe poison et sa compétence de survie à la place de la compétence poison en gros on laisse tomber la branche poison du build là il y a vraiment 3 branches il y a poison saignement brûlure en pve en mcm pour favoriser la survie on laisse tomber la branche poison ok au niveau donc j'ai montré la ruine j'ai montré les stats donc tout ça voilà moi j'ai choisi ces stats là vous pouvez les mettre de façon plus offensive mais moi je préfère l'avoir comme ça donc robustesse vitalité dégâts par altération expertise pour toute l'armure au niveau des bijoux puissance précision dégâts par altération expertise voilà pareil 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 donc c'est vraiment les deux stats altération expertise sauf que là vous mettez robustesse vitalité et là puissance précision au niveau de l'arc robustesse vitalité dégâts par altération expertise et là précision robustesse dégâts par altération précision robustesse dégâts par altération vous pouvez mettre également le robustesse vitalité dégâts par altération expertise là c'est vraiment juste parce que les armes sont compliquées à faire avec ces stats donc j'ai pas eu le temps de les faire mais voilà vous pouvez c'est moitié robustesse vitalité dégâts par altération expertise moitié puissance précision dégâts par altération expertise en tout cas c'est comme ça que je le joue vous pouvez moduler si vous voulez un truc plus résistant ou qui inflige plus de dégâts bruts au passage au niveau des cachets les cachets de purification sont très utiles surtout si vous jouez en MCM si vous jouez uniquement en PVE vous pouvez éventuellement passer sur autre chose mais je conseille quand même de les avoir en MCM par contre c'est très très utile c'est à dire que contre quand vous êtes en MCM en anticondition vous aurez ça ça quand vous êtes touché ça va pulser de l'anticondition toutes les 2 secondes voilà intervalle 2 secondes altération dissipée 2 en gros ça on se prime en moyenne une par seconde pendant 10 secondes vous avez également en anticondition ça qui dissipe immobilisation plus 2 2 autres altérations et ça qui dissipe 2 altérations également vous aurez aussi les cachets donc de purification qui lorsqu'on change d'arme suppriment 3 altérations donc a priori vous devrez être alors c'est pas overkill au niveau de l'anticondit mais au moins vous n'êtes plus à la merci du premier gars qui passe qui a un peu de condit hop là en PVE donc vous n'aurez pas ces 2 compétences là en anticondit mais vous aurez toujours ça si vous êtes prêt à ne jouer avec que ça en anticondit c'est vous qui voyez je rappelle si vous ne jouez que en PVE vous pouvez également alors vous pouvez c'est fortement déconseillé mais vous pouvez changer la rune par exemple il y a une rune qui met pouvoir lorsqu'on utilise un piège plutôt que furtivité super vitesse mais la super vitesse est toujours utile et la furtivité même si c'est génial en MCM ça peut être utile aussi en PVE dans le sens où ça casse l'aggro si vous avez des ennemis qui vous ciblent et que vous mettez de la furtivité ils arrêtent de vous cibler et ça c'est totalement sous-coté dans mon point de vue donc encore une fois c'est déconseillé de changer de rune alors c'est totalement interdit de changer de rune si vous l'utilisez en MCM ça n'aurait aucun sens vous nerfez mais le build le build devient mauvais si vous changez cette rune en MCM si vous le changez en PVE c'est votre responsabilité mais je conseille quand même d'avoir la rune du trappeur voilà ceci étant dit au niveau des cachets donc purification je l'ai sur les 2 sets voilà là j'ai mis cachet de malice durée d'altération plus 10% sur les 2 là c'est vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez j'aime bien la durée d'altération parce que ça va augmenter toutes les altérations et on en a plein qui n'infligent pas de conditions donc vous pouvez mettre par exemple une rune je crois que non un cachet pardon je crois que ça s'appelle d'explosion où vous mettez dégâts par altération plus 5% mais voilà là ça bénéficie avec la durée par exemple au givre qui est mis là ou toutes les immobilisations qui sont là ou qui vont être là aussi celle là étant utile pour le burst également bon ça c'est vous qui voyez mais je conseille malice purification surtout si vous utilisez le build dans les deux modes de jeu ok on a vu les stats la rune les cachets je déconseille d'utiliser d'autres armes là on est vraiment sur quelque chose de très cohérent au niveau des armes on a vu les stats on a vu les percs on a vu les deux modifications à effectuer entre les deux modes de jeu au niveau des familiers vous pouvez expérimenter avec d'autres familiers mais par contre cette mobilité est très utile remarque qui vaut alors pour le plongeon c'est donc cette compétence mais qui vaut également pour l'autre build que j'avais posté qui était en l'autre build en rôdeur où on était en espadon et où on avait deux plongeons le trois de l'espadon s'appelle également plongeon et fait à peu près le même effet que ça vous avez dans les options alors est-ce que je vais réussir à retrouver où c'est alors vous avez une option voilà souris 3 donc c'est à dire que moi j'ai une souris qui n'est pas programmable il y a juste les deux clics et la molette mais on peut cliquer la molette et ça ça ne sert à rien ce n'est pas programmé si je clique la molette ça ne fait rien de base dans le jeu par contre là je l'ai mis sur désactiver le ciblage automatique je suis en ciblage automatique je vais vous montrer ce qui veut dire que s'il y a un ennemi dans le coin on va trouver un ennemi coups random là bas si alors là je le cible si je hop je clique là je ne le cible plus si j'appuie là dessus et qu'il n'y a pas de ciblage automatique je vais juste avancer en ligne droite si je clique dessus j'ai le ciblage automatique voilà alors on va juste le mettre comme ça là vous voyez ça l'a ciblé par contre comme j'ai la désactivation temporaire du ciblage automatique sur mon clic de souris si je vais vers un ennemi voilà là il y a un ennemi il est en surbrillance si je clique sur le bouton là j'ai le clic enfoncé désactivation temporaire du ciblage automatique je fais le F1 voilà je vais tout droit ça ne l'a pas ciblé je vais en profiter pour vous montrer l'attaque le burst et là les gars voilà ça n'a même pas eu le temps de trigger le dernier oui j'ai l'habitude de jouer directement comme ça sans passer par cette trappe là parce que je le joue souvent en MCM et en MCM c'est une compétence défensive donc voilà réflexe je vais donc vous montrer un peu plus le build en action on ira se faire je ne sais pas une fractale ou quelque chose derrière voilà salut Joko hop rien à voir avec le tennisman là on cible celui qui est derrière parce que comme ça on transperse oui c'est un peu le bordel là mais c'est pas grave hop voilà voilà ok par là alors on a pas de debuff ça peut être utile dans cette fractale à certains moments il y a des adversaires des ennemis qui ont des boons c'est assez rare mais ça arrive si c'est assez rare on peut que les ennemis les boons mais ça dépend où ça dépend ce que vous faites en overworld c'est rare dans certaines fractales ça peut être fréquent voilà la zone qui supprime les altés marche sur les alliés lui est-ce qu'il va tomber non c'est bon voilà on est bon on est bon alors je switch pour supprimer quelques altés voilà je suis à la limite mais on a pu grave les deux je sais pas pourquoi on est avec Joko dans cette fractale Joko c'est pas un gentil alors on peut se retrouver parfois à spammer le 1 de l'arc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'augmentation des dégâts de signément mais souvenez-vous que c'est le cas le coup les transactions ici ne peuvent pas changer le cours de l'histoire content de vous de servir des systèmes pour stabiliser leur état c'est bon voilà maintenant pour que c'est l'ancien du soleil puisse servir leur roi alors mes rapidités sur les alliés ils l'ont tous comme vous pouvez voir alors là on va se faire avoir par le pouvoir du scénario malheureusement voilà mais on va se faire résusciter par le pouvoir du scénario également donc bon je pense que vous voyez un petit peu le principe du build on grab on dps et entre chaque grab dps de zone bah on met un petit peu tout ce qu'on a voilà voilà alors je montre aux alliés qu'il faut utiliser ça il y a d'autres dans sa bleue trouvez-les tous et tuez-les ok encore un il a pas l'air de nous trouver par là poteau voilà ah bah ça c'est un accueil je ne sais pas qui vous êtes quand vous êtes vous méritez de mourir ah là là ce pnj je ne sais pas qui vous êtes mais vous méritez de mourir oui bah je suis pas sûr qu'il soit du bon côté lui c'est un accueil ok très bien on a des escaliers à monter quelque part je crois attendez je suis un peu perdu on est venu de là bah alors on a été changé ah bah oui voilà c'est par là pardon on sélectionne celui qui est au fond voilà comme ça traverse ça perfore plus précisément pour utiliser le terme exact voilà c'est rare de pouvoir coller un coup de grâce en pve j'aime bien l'idée 3, 4, 5 très bien on est tous là ok très bien par là par là on essaye de mettre l'immobilisation dans la zone mais c'est pas grave hop ok alors là c'est tout simple Non on le connait Jopo Il croit pas Voila C'est fait On peut redescendre très bien On cible derrière Comme ça ça traverse Ok Boss finale Ça fait beaucoup d'illusions pour un envoûte Heureusement que les envoûtes dans le jeu n'ont pas accès à autant d'illusions en fait Ni autant de portail Ok j'ai du l'annuler parce que j'allais me prendre un coup C'est bon ils ont rez le pad c'est cool Oh merde des illusions Donne moi ta porte Là il faut stun Je suis amoureux là c'est pas grave C'est arrivé à d'autres Bah alors On envoie les gros cailloux Ah j'aurais pas du l'utiliser là Le CC Voila Là on Le CC c'est bien Les alliés ont compris J'avais pas remarqué qu'elle utilisait l'avatar de Douana Ok J'avais pas remarqué qu'elle utilisait l'avatar de Douana Ah je me jette C'est pas C'est une mauvaise idée Ok Alors on met ça l'anti condi ça va marcher sur tous les alliés Voilà Ils ont plus de condi ça c'est bien Vous avez scellé votre destin dès que vous avez succombé à la liche Mourez Que votre souffrance soit éternel On supprime les altés avec le cachet de purification Toujours utile Ah Oh dieu de la mort Dépouille les de l'arabe Voilà pendant qu'on reste on en profite pour mettre la zone de soin Pour les alliés Voilà Donc on regagne un petit peu de santé chaque fois qu'on utilise du poison mais c'est vraiment un petit peu Tiens avatar de Balthazar maintenant C'est vraiment une derviche à l'ancienne façon Guild Wars 1 C'est vraiment une de la mort De la mort Ok Ok Là bas Et bah alors ? Bon bah au revoir ma chère, j'allais l'appeler Vareche en référence équidoire d'un, Amala, voilà ! Bon, je pensais que c'était la bonne fractale pour démontrer ce qu'il se passe. Tide team, voilà ! Allez viens poteau, on y va ! Viens mi necro ! Un necro vanilla ! Ou par contre il a des ailes PVP, je peux voir. Voilà voilà, 2v2 on y va. J'ai bien vu ou pas ? Si c'est un necro vanilla PVP, moi je suis preneur. Bon par contre ils ont l'air pénibles du coup. Ouais faut qu'on focus le même. Ah ils sont chauds les bestiaux ! Voilà, là on chope les deux en même temps. C'est bon ! Non mais au bout d'un moment ça va peut-être suffire là ! C'est bon ! Voilà ! Bien joué amis necromants ! Parce que les deux ils étaient taquins ! Ah ils fumer les deux ! On se met furtifs et on le fume aussi ! Voilà ! Merci ! Merci ! Merci !